Bonjour, comment vas-tu ? Ta nuit a été belle, n'est-ce pas ? Bien sûr. Si ce matin tu es en mesure d'écouter cet audio, c'est parce que la nuit a été belle. Dieu t'a conservé la vie ce matin et nous ne pouvons que le louer pour cela. Nous lirons dans Matthieu 11, verset 28, mais juste avant, prions. Notre bon et tendre Père Céleste, nous sommes heureux de revenir vers toi en ce matin, la sauce de notre vie. Heureux de plonger nos regards une fois de plus dans la parole qui sauve. Merci Seigneur parce que différentes situations dans ce monde créent chez nous la peur. Mais nous te remercions car la Bible nous enseigne à ne pas avoir peur. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen Trois et moi, nous lisons de Matthieu 11, verset 28, ce qui suit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Belle parole. En ce début d'année 2023, plusieurs personnes sont encore chargées, chargées par les actions du passé. Plusieurs ont posé des actes graves, ont donné la mort à quelqu'un, ou ont dit du mal à quelqu'un. Quelle que soit l'action, celui qui a tué quelqu'un et celui qui a dit du mal de quelqu'un sont logés à la même enseigne. Et celui qui a dit du mal, il est en très mauvaise posture. Tu sais pourquoi ? Dire du mal de quelqu'un, exemple, écoute bien ce que je dis. Tu as ta voisine qui reçoit un monsieur le soir. Ça c'est vrai. Le monsieur part aux alentours de 23h32. Tu as même l'heure du départ du monsieur. Tu n'as rien à faire. Tu es à l'écoute. Tu suis. Le matin, tu as au téléphone une amie. Tu sais, ma voisine, l'homme qui est venu hier soir, la maman, la fille est au travail, hein ? Est-ce un mensonge ? Non. Mais cela s'appelle la calomnie. Et oui, madame. Tu ne savais pas ça ? Ah ben, bravo. Dieu ne prend pas plaisir à cela. Est-ce que tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui seront perdues au retour de Jésus ? Cette personne qui se livre au commérage pour raconter la vie des gens, pour elle, il n'y a rien de mal à cela. Mais je te dis que c'est mal. Parce que cette femme qui reçoit cet homme a été créée par Jésus. C'est la fille de Jésus, exactement comme toi. Elle a été aveuglée par le diable. Elle est dans une situation. Que dois-tu faire ? Comment vas-tu, voisine, lui parler ? Quand tu vois que, par exemple, elle aime du gâteau à l'ananas, et tu sais faire ça bien. Tu l'invites chez toi. Voisine, je voudrais te montrer quelque chose. Et tu fais en sa présence un gâteau à l'ananas. Et quand tu as fini de faire le gâteau, tu coupes un petit morceau, tu lui donnes. Elle a mangé le gâteau à l'ananas. Tu prends un morceau, comme ça, elle est sûre que ce n'est pas empoisonné. Vous mangez ça ensemble. Et le reste, tu dis, voisine, c'est pour toi. Je t'apprécie. Je t'aime bien. Si d'aventure un jour tu as un problème, tu as un souci, tu peux compter sur moi. Tu ne commences pas à préparer le chemin avec voisine. Tu as des avocats, tu as des choses semenes pour elles. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent, aux Antilles on dit, qui prennent du fer, qui ont des difficultés. Et qui doivent, selon leur manière de penser, vivre au dépend d'un homme qui apporte des choses. Et en contrepartie, elles font l'échange de bons procédés. Quand tu as bien tissé ta relation avec voisine, mais en fait voisine, j'ai vu que tu ne travailles pas. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu cherches à connaître ses compétences. Tu l'encourages à chercher un travail pour qu'elle ne dépende plus d'un homme. Et une fois qu'elle a trouvé ce travail, tu as fait ce que Jésus attend de toi. Vois-tu, quand Jésus déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus utilise des humains, donc toi et moi, pour venir en aide à celles et ceux qui sont en difficulté, pour qu'elles changent de statut. Tu comprends ça? Alors, à partir d'aujourd'hui, ne raconte plus la vie des gens parce que tu ne sais pas ce qu'ils traversent. Réfléchis pour voir comment les aider à aller à Jésus, à se décharger de leurs problèmes. Mais voit-tu, vous ressentez, nous avons ce qui s'appelle des paniers caraïbes qui sont faits, dans lesquels des personnes descendent sur la place publique pour vendre leurs produits. Et un jour, une dame a des produits et se rend vers le lieu que nous appelons communément le marché. Et un monsieur qui avait une camionnette s'est arrêtée pour elle. Elle dit, madame, je peux vous déposer un? Merci, monsieur. La dame dépose le panier à terre dans le véhicule. Elle s'embarque et une fois assise, le conducteur démarre et il s'en va. À un moment, dans un virage, il regarde dans le rétroviseur et il voit que la dame a pris le panier et qu'elle l'a placé sur sa tête. Alors, il arrête le véhicule et dit, mais madame, mais non, vous n'avez pas besoin de porter le panier sur votre tête, mettez-le par terre. Elle m'a dit, non, monsieur, vous m'avez déjà embarqué, je ne veux pas surcharger votre voiture en déposant le panier par terre. Pour elle, en ayant le panier sur sa tête, c'est elle qui continue à le porter. Beaucoup de personnes voient Jésus. Et déclarent, Seigneur, j'ai fait tel péché, j'ai fait telle mauvaise action, je te demande de me pardonner. Lorsqu'elles ont achevé leur prière, elles repartent. Et le lendemain, elles viennent présenter le même péché à l'éternel. C'est le diable qui te fait agir ainsi. Une fois que tu as reconnu ton erreur, que tu as déposé le fardeau au pied de Jésus, il te donne le repos de manière instantanée. Tout de suite, il te pardonne. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Tu as un problème là depuis des années qui te ronge. Le moment n'est-il pas venu pour toi, ce matin, de le déposer au pied de Jésus ? Si tu ne sais pas comment le déposer, je te suggère de faire un numéro de téléphone. Envoyé par WhatsApp, je dis bien par WhatsApp, seulement plus 596, 696, 889, 393. Et tu écris Claudie ou Jean-Claude, j'ai fait telle chose, telle chose. Que puis-je faire ? Comment faire ? Si tu ne sais pas comment faire, d'accord ? Et je prie déjà Dieu, afin qu'il me donne les paroles appropriées pour te répondre. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes dans ce monde dans des situations difficiles, parfois impossibles. Mais tu nous invites en ce matin. Tu fais appel à nous, pas au bon, pas au parfait. Ils n'existent pas, mais dans leur tête, ils pensent qu'ils le sont. Tu nous dis, venez à moi. vous tous qui êtes fatigués et chargés, surchargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes heureux parce qu'au terme de cette prière, toutes celles et ceux qui croient en toi, tout ce qu'elles ont à faire, ces personnes, c'est de dire, Seigneur, j'ai entendu. je confesse, je restitue et je te demande de me pardonner au nom de Jésus. Et dès qu'elles ont dit juste cela, tu prends leur péché que tu jettes au fond de la mer. Merci, Seigneur, d'être là pour nous. Car aussi longtemps que notre Sauveur se tient à nos côtés, nous avons le repos. Merci, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dès que tu as fait cela, tu n'as plus jamais peur. Que l'éternel continue de te bénir, je te souhaite une bonne journée. Sous son regard. Sous-titrage Société Radio-Canada